Donc en 1995 on a fait le pas d'arrêter le travail du sol profond. On est passé en système techniculturel simplifié avec le matériel existant sur la ferme et dès 1996 il n'y avait plus du tout d'érosion. Et ici c'est qu'on compte sur notre sol pour avoir la bonne structure pour que le colza se développe naturellement. Donc là quand je prends un pivot de colza après un semi direct pur, il y a zéro travail du sol. Ça me satisfait quand même, c'est que je n'ai pas de rupture de semelle dans le sol. On voit que le pivot il est quand même rectiligne, il n'y a pas de fourchue. L'objectif quand on sème un couvert, on veut qu'à cette époque là on ne voyait plus un centimètre carré de sol. On fait des plantes associées à la betterave de type avoine et orge au moment du semi. Naturellement nos vers de terre rattrapent un petit peu les défauts qu'on a eu avec la betterave. Là notre sol il n'est pas du tout compacté. Antoine Chedru. Alors moi j'ai 60 ans cette année. Donc je me suis installé en 1988 sur une ferme familiale et une reprise avec mon frère et mon père. On était associés à trois. Et ensuite mon père a pris sa retraite en 97 et on a repris l'intégralité avec mon frère et en 2000 il a quitté la ferme définitivement en 2000. Donc voilà un petit peu l'historique. Donc moi Guillaume Chedru, aujourd'hui je suis salarié sur la ferme où je travaille sur tous les travaux de la ferme, que ce soit décision de l'assolement, rotation, travail du sol, enfin on travaille tous les deux ensemble. Et à côté j'accompagne des agriculteurs pour des transitions vers une agriculture agroécologique. Et j'ai 26 ans s'il faut le dire. Donc la ferme actuellement fait 160 hectares et ensuite on refait quelques hectares en prestation, que ce soit semi, préparation de sol à l'extérieur avec des sommoirs bien spécifiques. La particularité de la région, c'est qu'on est sur une zone très très pluvieuse avec des pluviométries à plus de 1200 mm d'eau, des épisodes de sécheresse et des épisodes de pluviométrie importantes. On est basé dans le Pays de Côte, à 25 km du Havre, sur des limons battants, très fragiles et très sujets à l'érosion. Donc le contexte pédologique, on est grosso modo sur 60 à 70% de limons fins. Là les taux d'argile sont très faibles, elle est entre 10 et 12%. Donc il y a beaucoup de pentes aussi. Donc tout ça cumulé, quand on prend 500 à 600, 800 mm en automne, on a beaucoup d'érosion dans le secteur. Donc des terres claquées, des grosses ravines. Du coup sur des taux de matière organique qui sont faibles, pas sur la ferme mais sur le secteur global, dû à des arrêts d'élevage sur de nombreuses exploitations et tout ça. Donc nous en travaillant sur les taux de matière organique et la réduction du travail du sol, on a supprimé l'érosion sur la ferme. Donc on a commencé avec des grosses pluviométries et donc c'était dans les années 1992-1993, des hivers très pluvieux, énormément d'érosions sur la ferme, des prix pas toujours rémunérateurs et en fait on avait quand même une baisse de fertilité. Et le gros souci c'était l'érosion principalement. Donc en 1995, on a fait le pas d'arrêter le travail du sol profond, on est passé en système techniculturel simplifié avec le matériel existant sur la ferme. Et dès 1996, il n'y avait plus du tout d'érosion, malgré encore des hivers pluvieux, plus aucun problème d'érosion. Donc le problème a été bien résolu. Et par la suite, on a eu quelques échecs, on s'est remis en question, parce qu'en 1995, il faut savoir qu'on était vraiment cinq sur le département à prendre cette option-là. Et donc on s'est fait entourer par de nombreux organismes. Je me souviens de Jean-François Ouvry, de la REAS, qui nous a un peu aiguillés. Et en plus, Internet nous a bien aidés pour trouver des solutions, pour échanger sur des forums, pour pouvoir trouver des pratiques différentes de ce que l'on a mis en place jusqu'alors. Donc ça, ça remonte il y a maintenant 15-20 ans. Donc l'idée, c'était d'arrêter le labour, mais le sol n'était pas prêt pour se débrouiller tout seul. Du coup, c'était des passages de ce qu'on appelle un chisel, donc c'est un déchaumeur à dents, assez profond, pour faire quand même une structure propice au développement des racines au moment de l'enlever. Et donc au fur et à mesure que les années ont passé, que la matière organique a augmenté, le chisel a diminué de profondeur. Il passait de 20 à 15 centimètres et au final 10. Donc c'était sur toute culture, il y avait cet outil-là, pour au final, après l'avoir supprimé dans les années 2010, où maintenant il n'y a plus de travail profond, mis à part le strip-teal avant betterave. Donc colza, c'était strip-teal et puis semoire monograine. Et le blé, c'était l'échiselle des chômeurs profonds et rotatif semoire classique. En fait, quand on a pris la décision d'arrêter le travail du sol profond en 1995, il faut savoir que tous les organismes du secteur nous disaient qu'on allait droit dans le mur. On était dans une région à potentiel assez élevé, avec des cultures industrielles. Donc pour eux, on ne pouvait pas se passer de travail du sol intensif. Et donc, on s'est dit, il faut quand même qu'on trouve des solutions. Et on s'est regroupés. En 2005, c'était là que c'était vraiment, on avait des doutes. On commençait à avoir quelques échecs. Et là, on s'est retrouvés sur des forums de discussion. On s'est regroupés. Il suffisait de passer la scène, aller voir dans le centre. Ils n'avaient pas les mêmes cultures, mais ils avaient les mêmes problématiques que nous. Et à plusieurs, le groupe a fait qu'on a trouvé des solutions. Et ensuite, en 2013, la constitution de Solanco a fait que là, on a eu un groupe soudé au niveau du département. On est 15 agriculteurs sur le secteur. Et là, on trouve des solutions petit à petit. Ce n'est pas toujours une réussite, mais je dois dire qu'il y a beaucoup moins d'échecs que les premières années où on a démarré. Alors, Solanco a été créé en 2013 suite à des problèmes encore d'érosion. En fait, c'est l'Agence de l'eau et les Bains-Saint-Versant qui nous ont mis un carton rouge l'hiver 2012-2013. Et en fait, il y avait énormément de coulées de boue sur les routes, énormément de problèmes de turbidité. Parce qu'ici, il faut savoir qu'on est sur une zone vulnérable. Avec la proximité de la ville du Havre qui est à 25 km, on est sur le captage des ports qui alimentent la ville du Havre. Et eux, ils ont mis des gros, gros soucis de turbidité dans l'eau, pollution diffuse. Et là, l'Agence de l'eau nous a dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, c'est Olivier Tassel, le premier président de Solanco, qui a dit qu'il faut qu'on fasse un groupe et qu'on essaye d'avancer pour trouver des solutions sur ce sujet. Dans ce groupe-là de 15 agriculteurs, il y avait déjà des gens qui étaient en semi-direct. Donc, il y avait cinq agriculteurs qui étaient en semi-direct. Après, il y en avait qui étaient en conventionnel, classique, labour, combiné de semi. Et dans ce groupe-là, il y a encore trois agriculteurs qui sont en bio. Donc, le fait est qu'on nous reproche souvent d'essayer d'opposer les systèmes. Mais nous, dans ce groupe-là, on est vraiment solidaires les uns des autres. On s'inspire des bio. Après, en semi-direct, on essaye de trouver des solutions en plan de compagne, en choix de couverts, en choix de matériel. Mais ce n'est pas vraiment une priorité. Et donc, on essaye d'avancer. Et le groupe est vraiment soudé. Et je trouve que ça, c'était un gros point positif depuis 28 ans maintenant. Sur les 160 hectares, on est assez homogène. Après, on ne va pas dire, il y a de temps en temps, il y a un petit hectare un peu plus caillouteux que d'autres, avec des taux d'argile un peu plus élevés, un peu plus de pente. Mais globalement, sur toute la ferme, on a des terres homogènes. Il faut savoir qu'en agriculture de conservation des sols, on a des corps de ferme et des bois. Et généralement, autour, c'est de l'argile à silex. En système conventionnel, on n'avait pratiquement rien qui poussait. Quand on retournait de l'argile, malheureusement, les cultures ne s'implantaient pas. Et depuis qu'on, avec le recul en semi-direct, on a du colza, on a du lin, on a des betteraves, on a du blé. Qui en fait que le fait de... Ça draine mieux, le fait d'avoir remonté la matière organique, d'avoir des racines qui poussent tout le temps. Quand on va dans les systèmes conventionnels, où on casse toute la porosité par un travail mécanique du sol, l'eau, l'hiver, stagne. Du coup, on a des zones d'asphyxie, d'hydromorphique, les cultures ne poussent plus. Et on marche un peu dans la boue. Et là, aujourd'hui, dans nos zones, les quelques hectares qu'on a de moins bonne terre, ça draine un peu plus. Forcément qu'on a un petit peu moins de rendement que dans les très bonnes terres. Mais on a quand même des cultures qui poussent et qui se développent maintenant dedans. En fait, il faut savoir que dans les années 95, il y avait de l'élevage ici. Mon frère s'occupait de toute la partie élevage. Et quand il est parti, on a quitté progressivement. Parce que moi, ma passion était plus agronomique des cultures. Et donc, il y avait un troupeau laitier jusqu'en 2012. Et ensuite, on a arrêté. Donc, l'assolement était principalement constitué de blé à 50%. On fait des blés de deux ans. Et entre deux, on a du colza 30 hectares. Ensuite, de la févrole, des betteraves sucrières, du lin textile. Le lin textile, c'est vraiment la culture phare de la région du Péco. Et ça, c'est une grosse valeur ajoutée. Et occasionnellement, après, il peut y avoir des pois ou du maïs. Mais c'était très rare. On essaye de mettre tous les leviers agronomiques pour une problématique qui grandit dans toutes les fermes. C'est le salissement. On ne veut surtout pas se passer de culture de printemps sur la ferme qui est pour nous un bon levier pour gérer tout ce qui est pression de règle à vue le pain. Pour l'instant, sur la ferme, elle est contrôlable et ça fonctionne nos méthodes. Après, on reste sur le côté agronomique. Par exemple, introduire une févrole dans la rotation, on va utiliser cette culture-là pour refaire un peu de structure de sol, pour remettre de l'azote organique dans le système. Et après, forcément, on reste une exploitation agricole. Donc, le côté économique des cultures, le lin textile, il a une bonne valorisation économique. La betterave revient rentable économiquement. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Mais voilà, on allie agronomie, gestion salissement et économie. La rotation de type de la ferme, on a une base. Donc, des blés de 2 ans, on respecte en fait les règles fondamentaux. Des colsas minimum 4 ans, des lins minimum 5 ans, des betteraves 4-5 ans. On essaie de respecter les bases. Et après, on s'adapte aussi. Par exemple, j'ai parlé du salissement. Si demain, on avait eu le cas, une problématique vulpin au régras qui monte, il faut savoir que les vulpins au régras se développent beaucoup plus dans les blés parce qu'on désherbe une graminée dans une graminée. Donc, on va essayer de casser ce liqu. Donc là, on va changer la rotation. On va enchaîner deux cultures de printemps de suite. On avait eu le cas il y a quelques années pour une pression vulpin. On avait arrêté de faire du blé pendant 3 ans. Du coup, on avait fait l'un betterave à la suite et on a résolu le problème salissement. Donc là, c'est pour la problématique salissement. Si demain, on a une problématique structure due à une compaction pour X raisons, on ne s'interdit pas d'aller mettre une plante un peu plus puissante type féverole à un gros pivot pour aller refaire la structure. Mais voilà, on a les bases et après, on s'adapte en fonction des problématiques. C'est vrai que sur les 160 hectares, par exemple, il y a des parcelles de 6 hectares qui n'ont pas de betterave. Donc, on n'a pas une rotation pile-poil. Mais si vous voulez une rotation type, on peut se dire betterave, blé, colza, la fissuration, blé couvert, lin. Et parfois, dans cette rotation, on essaye d'avoir 6 hectares de féverole. Donc, soit la féverole vient entre deux blés, donc blé, féverole, blé, lin, par exemple. On essaye de varier. Après, le BRF, il est systématiquement mis après lin. Donc, en fait, c'est à la fin de la rotation. Toutes les parcelles ont du lin. Donc, tous les 5 ans, il y a le BRF systématiquement après le lin. Et systématiquement après le BRF, c'est un blé. Donc, pour préserver la biodiversité, il y a les couverts végétaux. Déjà, on essaye de les semer au plus tôt derrière la moissonneuse pour qu'ils couvrent le sol le plus vite possible et offrir une sorte de gîte à la biodiversité de nos parcelles. On fait du colza associé. Donc, ça, c'est aussi un moyen pour nous de réduire, de supprimer l'encepticide, pas juste de le réduire. On l'associe avec de la féverole. Donc, en fait, même si le colza, il peut mettre un peu plus de temps à lever, il y a quand même de la féverole qui lève et qui couvre le sol pour protéger la biodiversité. Et derrière ça, ça nous permet de mettre des gros reliquats azotés pour le colza qui partent plus vite en sortie hiver, lutter contre les lardelties et faire un effet aussi l'heure. Au mois de septembre, octobre, quand on passe devant nos champs de colza, on pense que c'est un champ de féverole. Donc, ça, c'est un moyen aussi de développer la biodiversité. Après, on essaye de toujours donner à manger à nos carabes, à nos vers de terre, à nos coccinelles, donc en leur offrant le gîte et le couvert par les couverts végétaux, les bandes enherbées à côté de nos parcelles, les arbres alignés, tout ça. Et en termes de surface, les parcelles ne sont pas très grandes, ça va de 5 à 12 hectares. Et souvent, ils sont entourés de bandes enherbées ou de plantations. Ici, le Pays de Côte est entouré, les cordes fermes s'appellent les clômes azures. Et là, franchement, il y a ce qu'il faut en termes de biodiversité. Dans l'agriculture de conservation des sols, la problématique peut être la compaction. Et la compaction, sur l'ensemble des cultures que l'on a, en fait, c'est principalement la betterave. Parce qu'en fait, au niveau de l'implantation, il ne va pas y avoir de problème parce qu'on l'a fait au strip-teal. C'est-à-dire qu'on fait des traçages uniquement sous le rang de la betterave. On a des accartements de 50 et en fait, on ne travaille que 10 cm, tous les 50 cm au strip-teal, pour sécuriser la plante pivot qui est la betterave. Mais par contre, au niveau de l'arrachage, au niveau de la récolte, alors là, c'est la sucrerie qui décide des dates d'arrachage avec un planning prédéfini. Ça peut aller du début septembre jusqu'à fin janvier. Et là, actuellement, avec les grosses pluviométriques que l'on a, le gros souci, c'est la récolte. Et avec des machines, nous, on est une machine qui fait 40 tonnes à pleine charge. Mais il peut y avoir des machines à plus de 60 tonnes. Et là, au niveau compaction du sol, c'est terrible. Ça pose des gros problèmes. Et donc, là où je veux en dire, c'est que le lin est très sensible au niveau compaction. On veut l'éloigner le plus possible de la récolte de la betterave. Du coup, si on reprend la question, la tête de rotation, on peut imaginer que c'est la betterave. On sait qu'on va un petit peu déstructurer notre sol. Et l'idée, c'est la fin de la rotation, c'est le lin. Donc, tête de rotation, betterave. Et on parlait d'amendements, mais nous, on va plutôt penser après structure de sol. Donc, on fait un blé et après, on fait un colza. Et après, le colza, pour rattraper la structure de betterave, on passe le fissurateur pour refaire une structure verticale et rattraper les défauts de la betterave. Donc, après, le colza, on refait un blé et après, un lin. Donc là, on a rattrapé les défauts. Et en termes d'amendements, en fait, on ne raisonne pas tête de rotation pour les amendements. On raisonne déjà analyse de sol. On regarde nos fumures. Tout ce qui est pécat, on n'en apporte plus en fond sur la ferme. Nos sols, la fournit par la matière organique, les couverts végétaux. On va en apporter, c'est simple, comparé un peu à nos voisins de secteur, on divise par trois les doses, mais on en apporte en starter. Donc, par exemple, la potasse, pour une betterave, quand on a besoin de 150 unités, on apporte juste en starter 50 unités de potasse. Et le phosphore, on apporte une vingtaine d'unités avant betterave et avant lin. Donc, on n'a pas de gros amendements de fond. Après, c'est plus les apports organiques, où là, on utilise le BRF, en fait, à la fin de la rotation, après le lin. Donc, le BRF, pour répondre à la question de combien d'hectares on le fait, on fait tout après lin. Donc, c'est entre 30 et 40 hectares, en fonction des années et de là seulement. On n'épand une dizaine de tonnes d'hectares. On le fait après lin déjà. Pourquoi ? Parce que, c'est quand même, il prend deux, trois ans pour être totalement décomposé. Et quand on fait des nappes de lin, on ne veut pas retrouver des morceaux de bois dans les nappes de lin. Donc, l'idée, au moins, il a toute la rotation pour se décomposer. Ça nous permet de semer en direct dans le BRF le blé derrière. Comme ça, on n'enfouit pas, on n'incorpore pas le BRF. Il est encore à l'oxygène de surface. Après, tout ce qui est question d'approvisionnement, c'est principalement les voisins. On n'a plus le droit de brûler des branches quand on abat des arbres, tout ça. Donc, les voisins nous amènent les branches. Des particuliers, quand ils ont des petits branchages que les déchetteries ne veulent pas, ils nous les amènent. Et après, nous, on broie juste avant d'épandre avec un broyeur à marteau. Et puis, on dépense ça l'été, au mois d'août-septembre. On a fait une analyse, en fait, c'est plus sur le long terme. On avait une analyse Célestalab en 2015, où au niveau matière organique, on était correct. On était à 2,2, si je ne me trompe pas. On avait une bonne matière organique qui était très stable, mais une matière organique labile. Donc, c'est elle qui va faire le carburant du sol, qui va nourrir nos micro-organismes, bactéries, champignons, etc., qui était un peu plus faible. Et entre 2015 et 2020, on était déjà en semis direct, les couverts végétaux, tout ce qui a changé, c'est l'apport de BRF. On a refait une analyse en 2020. Et en fait, on a augmenté la matière organique. On est passé de 2,2 à 2,6. Et la matière organique stable était toujours bien là, elle n'avait pas bougé, elle était bien. Et la matière organique labile avait augmenté suite à cet apport de BRF. Donc, je ne pense pas que ça fait un apport en plus sur le blé qui suit. Ça ne va pas être du PK qui va être libéré tout de suite. Mais par contre, sur le long terme, oui, c'est un bon apport. On l'avait prouvé par des analyses. Moi, je voulais juste revenir sur comment on est venu au BRF. C'est suite aux formations que l'on a faites. C'était dans les années 2014-2015 avec Conrad Schreber. Et il nous a dit, le gros problème de vos sols, vous, avec vos limons battants, avec des cultures industrielles, c'est le carbone. Donc, il nous a vraiment mis le doigt sensibilisé sur le fait d'apporter du carbone. Et je sais qu'on avait commencé à collecter des petits apports. On travaillait aussi avec les collectivités locales, la voirie. Donc, on a des communautés de communes qui nous apportent énormément de bois pendant l'hiver. Et donc, Conrad Schreber nous a dit, il faut absolument que vous apportiez du bois raméal fragmenté, mais avec des C sur N à moins de 50, pour qu'il soit facilement dégradable en humus. Au sujet de l'irrigation, en fait, on est irrigué naturellement ici, avec la pluviométrie moyenne entre 1000 et 1200 mm. Mais par contre, la problématique, c'est que ce n'est pas régulier. Il faut savoir qu'ici, entre le 12 mai et le 18 juin, on n'a pas eu un seul millimètre, alors que pour les cultures de printemps, le lin principalement, il lui faisait de l'eau à cette période-là pour augmenter sa masse en végétation. Et là, en fait, tout est décalé. Au moment de la moisson, on a eu des mois, juillet et août, entre 150 et 170 mm d'eau. Donc, là aussi, c'était une grosse problématique au niveau de la récolte. Mais au niveau d'irrigation, après, il peut s'en faire plus dans le nord du département, où là, il y a beaucoup plus de cultures industrielles, type pommes de terre, où ils valorisent bien l'irrigation. En itinéraire technique, la betterave, en fait, on fait partie du PNRI, c'est le Plan National de Recherche et d'Innovation, suite au problème de l'arrêt des néonicotinoïdes sur les semences de betterave. Et donc, on est suivi par l'ITB, l'Institut de la Technique de betterave, la sucrerie. Et on travaille avec le ministère de l'Agriculture aussi pour trouver des solutions. Donc, on fait partie des 150 fermes pilotes au niveau national. Et on travaille avec la sucre-oreille de Fontaine-le-Din, qui est Cristal Union. Et donc, on cherche des solutions depuis 3 ans avec des plantes compagnes qui sont implantées au niveau du couvert au mois d'août précédant l'implantation de la betterave. Et ensuite, on fait des plantes associées à la betterave de type avoine et orge au moment du semis de la betterave, qui peut être un peu répulsif au niveau des pucerons de cette betterave. Sinon, l'implantation est faite systématiquement au strip-till depuis 2010. Et ensuite, on a une fraise qui reprend les rangs de semis avec le sommoir adapté à disque. Et donc, tout est fait en 3 passages. Normalement, la betterave est implantée. Les rendements sont beaucoup liés à la date d'arrachage. En fait, comme je vous disais, on peut commencer début septembre. Là, au niveau tonnage en poids brut, ce n'est pas très important. La richesse peut être adaptée. Mais plus on avance dans le temps, plus on va augmenter en tonnes de betterave. Donc, en moyenne, ici sur la ferme, on va prendre une moyenne olympique ou sur cinq ans, on va de 80 à 100 tonnes sur la ferme. Donc, au niveau du bilan comptable récapitulatif, des marges brutes calculées au niveau de la betterave, on tourne autour de 3 000 euros de l'hectare. Mais là, moi, j'étais sur un dossier comptable avec des prix à 25 euros tonne. Et là, il faut savoir qu'on arrive à 40, voire 45 euros tonne depuis cette année. Donc, le produit a augmenté, mais les charges ont augmenté aussi parallèlement. Les engrais, les phytos et tout. Toujours sur l'itinéarchiculture de la betterave, date de semis, on n'a pas réinventé la roue. On respecte quand même des règles, que ce soit en conventionnel ou en agriculture conservation. On va sur un sol qui est ressuyé, un sol qui est réchauffé. Parce que c'est une culture, son zéro de végétation, déjà, il est à 6. Si je ne dis pas de bêtises, il faut que ça pousse rapidement. Parce qu'après, une betterave qui végète, c'est des pertes de pieds, c'est des dégâts de limaces. Donc, voilà, on essaie de respecter les règles. Que ce soit un semis du fin mars ou du semis du mi-avril, on respecte les règles, pareil que le conventionnel. Ensuite, en densité de semis, on est idem qu'inconventionnel, du 100 000 pieds, hectares. Voilà, il n'y a pas de grande différence. La seule différence qu'on a dans notre système avec le plan PNRI, là, c'est qu'on va semer en même temps que la betterave, 20 kg d'orge, pour qu'il y ait de l'orge qui pousse en même temps que la betterave. Et l'idée de stopper un petit peu l'invasion des pucerons et des viroses par la suite. Donc, l'orge se développe avec la betterave. Et pour ne pas qu'elle devienne trop pénalisante avec la betterave, dans le cadre des essais, on met un désherbant pour tuer l'orge. Et quand on récolte la betterave, il ne reste que la betterave. Il n'y a plus d'orge dans l'association. Donc, il y a deux suppositions. L'effet un petit peu attirant, ce puceron va aller sur l'orge et pas sur la betterave. Ou alors, à côté, l'heure aussi, où le puceron pense que c'est un champ d'or, je n'ai pas un champ de betterave. Ça, c'est plus... Il faut aller vraiment dans les papiers de la recherche. Mais après, depuis trois ans qu'on est en parcelle d'essai pour trouver des solutions, il faut savoir que dès qu'on fait une association à la betterave, on pénalise leur rendement. Les toutes premières années, c'était les parcelles de derrière. On était jusqu'à moins 20 tonnes par rapport aux témoins, sans association. L'année dernière, on était à moins 10 tonnes. Et là, cette année, dans la parcelle-là, on était à moins 9 tonnes par rapport aux conventionnels. La betterave, elle est très sensible à toute compétition à côté d'elle. Donc forcément, dès qu'on met une orge, on a une compétition hydrique, on a une compétition nutritive. Donc, au fur et à mesure où on baissait l'écart de rendement, c'est qu'on détruit l'orge de plus en plus tôt. La parcelle de derrière, l'année dernière, on l'a détruit trop tard. Donc, on a fait moins 10 tonnes ou moins 15 tonnes, je ne sais plus les chiffres exacts. Et ici, l'ITB nous a fait détruire l'orge plus tôt. Après, on peut continuer l'itinéraire. Comme je vous le disais, en potasse, on met un petit 50 unités, localisé avec le strip-teal. Et en phosphore, on applique du 14-48, donc c'est un engrais liquide, 50 litres. Donc, un petit 20 unités de phosphore. Et après, forcément qu'il y ait un peu d'azote. L'azote, on est autour de 80 unités d'apportées selon les reliquats et les PPF. Là, je dis les grandes moyennes sur plusieurs années. Alors, les oligo-éléments sur la betterave, principalement le bord, la magnésie qui va faire fonctionner énormément sa photosynthèse. Après, la problématique, on aime beaucoup la théorie d'apporter des oligo-éléments pour synthétiser l'azote dans la betterave et la transformer en sucre, en protéine, cet azote. Donc là, ça va passer par du molybdène, par de la magnésie. Et en fait, quand l'azote synthétise rapidement de l'azote en protéines et en sucre, ça devient toxique au puceron. Alors que des grosses sources d'azote dans la plante sont nutritifs au puceron, donc on va les attirer. Donc, on aimerait apporter des oligo-éléments en stade jeune de la betterave, mais sur des surfaces foliaires qui sont très faibles. On ne le fait pas parce qu'il y a peu d'absorption et ça commence à être des coûts après un peu plus élevés pour que la betterave n'absorbe presque rien. Donc, en apport d'oligo-éléments en betterave, on fait bords, magnésie. On commence à apporter du cuivre, mais ça, c'est plus pour l'effet fongicide. Sur la betterave, on n'utilise plus d'insecticides malgré la raie des néo-nectinoïdes parce que c'est un choix sur la ferme. On veut zéro insecticide sur la ferme. En betterave, donc là, on travaille avec l'ITB pour les solutions de plantes compagnes. On n'a pas de solution de biocontrôle. Sur les autres cultures, on utilise la macération d'ail qui, elle, va être un répulsif à altise et qui fonctionne sur lin, sur colza. Sur pucerons, on l'a essayé sur betterave, mais en fait, les pucerons verts à terre, ils sont pondus. Donc, ils sont dans la parcelle, ils sont très peu mobiles. Donc, une macération d'ail qui est fait répulsif, on l'avait fait. Je n'ai pas vu d'effet. Après, certains, on commence à étudier les huiles essentielles pour essayer un petit peu d'aller tuer en curatif les pucerons, mais on a peu de recul là-dessus et on n'a pas eu de gros comptage. Donc, je ne sais pas dire si ça fonctionne ou pas encore. Et voilà, plus pour l'aspect insecticide. Bon, herbicides, classiquement, on utilise des herbicides chimiques qu'on essaye de relayer par des binages. De toute façon, à part les méthodes mécaniques en herbicides, on n'a pas de moyens de réduire les chimiques. Donc, oui, on utilise des binages. Et en fongicides, on utilise des macérations d'extraits d'ortie et de consoude pour réduire la pression maladie en préventif. Donc, sur Bétrave, généralement, on fait un passage d'ortie-consoude, voire deux en fonction du temps qu'on a et de la pression de l'année. On est sur une parcelle de blé précédente Bétrave. Les Bétrave ont été récoltées le 10 octobre. C'est la parcelle d'essai pour la sucrerie avec l'ITB et on fait partie du plan national de recherche et d'innovation. Donc, ici, il y avait plein de micro-parcelles qui ont été récoltées à part pour pouvoir voir la différence avec le problème des pucerons sur Bétrave. Donc, là, les Bétraves ont été récoltées avec une machine à chenille en intégrale. Et ensuite, on a juste passé un petit tour de herse vraiment très superficiel de 2-3 cm pour effacer les crampons de l'arracheuse. Et après, on a semé au sommoir à disques en direct le blé sur ces Bétraves-là. Et là, juste à côté, on est sur un blé de févrole. La récolte de févrole a eu lieu le 10 août et on a laissé les févroles roms pousser. Donc, on est venu faire un blé en direct, direct. Là, ici, il n'y a eu aucun travail du sol. Et là, les févroles faisaient au moins 70-80 cm. On a juste passé le sommoir pour pouvoir semer en direct ces parcelles-là. Dans la littérature, c'est écrit un petit peu qu'un puceron est très attiré par des taux élevés de nitrate, donc le NO3. Pour moi, si je prends un peu maintenant l'aspect pratique, le fait d'avoir une faible minéralisation du osmy direct pur, on a des taux plus faibles de nitrate dans la plante, mais on a aussi des taux de protéines plus élevées. Une protéine plus élevée va faire des sucres plus élevés qui deviennent, eux, toxiques au puceron. Donc, je ne dis pas qu'on a zéro jaunisse. On en retrouve un petit peu au mois d'avril-mai, mais c'est très tolérable. C'est des feuilles par-ci, par-là. Et là, à cette époque-là, quand je me mets vraiment à chercher les pucerons, je ne suis jamais au seuil de nuisibilité. On ne fait pas d'insecticides parce qu'on n'est pas au seuil de nuisibilité. Et ça fait maintenant 9 ans, on n'a jamais eu de gros problèmes de jaunisse. Donc, je pense que la réponse est en partie liée au semis direct, mais aussi à la bonne nutrition par une bonne matière organique du blé. C'est-à-dire que le blé, pour synthétiser les NO3, il a besoin de molybden, de magnésie, de soufre. Alors, pour moi, il le puise naturellement dans la matière organique et qui est assez élevé dans nos sols aussi. Donc, il y a plusieurs sujets qui, pour moi, si je reprends la théorie, qui font qu'on a peu de pucerons dans nos parcelles. Le seuil de nuisibilité, ça c'est cité par Arvalise, c'est un puceron sur 10 plantes. Donc, moi, ce que je fais, je regarde une cinquantaine de plantes et si je suis à un puceron pour 10 plantes, c'est nuisible. Après, on n'y est jamais ici. Ça m'intéresse de vous montrer, entre une betterave où on a un peu plus compacté le sol et une févrole où le sol n'a pas été compacté, pour vous rendre compte un petit peu de naturellement, nos vers de terre rattrapent un petit peu les défauts qu'on a eu avec la betterave. Là, notre sol, il n'est pas du tout compacté et on a même cet aspect drainage qu'on avait retrouvé dans le blé de lin, par exemple. Donc là, voilà, sur une betterave qui est un peu plus lourde, il y a plus de passages d'engins et on retrouve quand même la même porosité qu'un semi-direct de lin, par exemple, où on avait plein de racines et on n'avait pas abîmé la structure. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire parce que c'est le risque d'un blé de betterave qu'on sème en période pluvieuse, c'est que le sol se referme, qu'on casse toutes ces porosités, ces trous de verre de terre et que l'eau stagne en surface et que le blé est pourri. Donc, c'est notre implantation de blé, même, j'ai envie de dire, on la raisonne dès l'implantation de la betterave. Le fait de peu travailler le sol avec l'implantation de la betterave, on a déjà une micro-porosité qui se fait, enfin, peu travailler le sol, je veux dire, avec le strip-teal, on ne travaille pas à l'interrand. Donc, naturellement, quand on arrache les betteraves, le fait de ne pas avoir cassé le rang dès le semi de betterave, on a déjà beaucoup plus d'infiltration et on a une organisation vraiment verticale de notre sol où l'eau s'infiltre. Il n'y a pas de stagnation d'eau en surface et le blé, il a de l'oxygène pour se développer dans les premiers centimètres. Là, on est sur la même parcelle que le précédent betterave, sauf que c'est un précédent févrole. Et pour vous montrer un peu la comparaison que les verres de terre travaillent aussi, même, dans le précédent betterave, c'est qu'ici, on retrouve encore notre porosité de surface. C'est un peu plus sec que derrière les betteraves parce que, forcément, ça a un peu moins compacté. Mais on n'a pas une grande différence entre la culture industrielle de betterave qui a un peu plus abîmé le sol et là, le précédent févrole. Ce qu'on va retrouver, c'est peut-être plus en sortie hiver sur un reliquat azoté plus élevé derrière la févrole que derrière la betterave. On a vraiment, dans toutes nos parcelles, on cherche vraiment à développer ces trous de verre de terre, là encore un gros... Avoir des trous dans le sol, ça, c'est notre objectif. Là, on est sur une parcelle de colza associée. Le blé a été battu le 25 juillet. La paille a été broyée. On a passé un tour d'air, sa paille, pour homogénéiser en surface. Et donc, le colza a été implanté au 20 août. Ici, dans cette partie-là, on est en système strip-till, plus semi-aux monograines et à 50 décartements. Et à côté, on va avoir la comparaison avec un système semi-direct pur au saumoir à dents. Donc là, Guillaume va faire... Ce qu'on cherche avec le strip-till, c'était vraiment à développer le pivot du colza. Donc, le fait déjà... Voilà, on est repassé exactement dans le strip-till. On n'a aucune fourche du colza, un pivot très rectiligne. Et là, il grossit de jour en jour, parce que forcément, on va arriver proche de l'hiver. Donc voilà, on a zéro rupture de sol. Le pivot se développe très bien. On a un colza qui est super bien développé. Au niveau larve d'altise, on commence à avoir des petites boursouflures. Mais moi, ça ne me fait pas peur tellement qu'il est gros. En fait, il va lutter lui-même dessus. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de faire zéro insecticide. La particularité, là, si c'est plus pour recentrer sur le court terme, la particularité de l'année 2023, c'est qu'il y avait énormément de résidus pailleux et une forte pluviométrie. Donc, énormément d'œuf de limaces. On a une grosse problématique de limaces. Et cette année, le fait d'avoir gratouillé la première surface de sol avec la méthode strip-till, on a pour moi cassé énormément d'œuf de limaces. Ça nous a permis d'avoir des colzas beaucoup plus vigoureux qu'ont moins subi la pression de limaces. Ici, on a juste fait un seul passage d'anti-limaces. On va comparer avec la méthode semi-directe après, où là, il y avait plus de paille en surface et le semi-direct n'a pas cassé les œufs. La R-Sapaille a aidé, mais pour moi, il y avait tellement une grosse pression d'œufs que ça n'a pas suffi. Il fallait quand même peut-être le petit déchaumage. On s'en est sauvé. Le colza est sorti, mais c'était plus compliqué vis-à-vis de la pression de limaces. On a mis un engrais au semi pour le booster dans la partie semi-directe. Ici, dans la partie TCS, vu qu'on a une minéralisation naturelle, on n'a pas mis d'azote. Mais dans la partie semi-directe, oui, on a mis un peu d'azote pour combler ce manque de minéralisation. Et après, en macération, vu qu'il y avait énormément de vent cette année, on n'a pas su passer. D'habitude, on passe quand même un orticon soude au mois d'octobre pour vraiment nourrir le colza en oligo-éléments, en acides aminés, avant la mise en réserve de l'hiver et qu'il soit vraiment peu carencé en tout ce qui est oligo-éléments et nutrition. Mais par contre, là, il a eu zéro insecticide, malgré une grosse, grosse pression altise. Il faut savoir qu'à côté, il y a la parcelle de lin, il y avait les repousses de lin et c'est la même altise dans le lin que dans le colza. Et là, les altises, ils passaient d'une parcelle à une autre. Là, chez certains voisins, ils sont passés à quatre insecticides. Nous, on est passés à deux macérations d'ail et un mélange huile essentielle de carom carvi, citronnelle de java et menthe poivrée. En densité, en févrole, pour moi, c'est minimum 80 kg à l'hectaire. 80 kg à l'hectaire, pardon, pour avoir vraiment cette biomasse-là, pour vraiment qu'on ait beaucoup de densité. Et en colza, on varie entre 35 et 45 selon l'année. Et c'est vrai que je disais, la févrole, on l'utilise aussi pour restructurer nos sols. Elle a un pivot qui est très puissant. Voilà, ce pivot-là, il faut l'imaginer que lui, même s'il y a une petite semelle dure à des chômeurs, elle va être capable d'aller la perforer. Alors qu'un pivot de colza, et c'est pareil pour le radistructurateur, c'est exactement la même famille, s'il a une semelle, il va les pousser à l'horizontale comme ça. Vous pouvez prendre des colza dans des zones compactées, tout ça, vous les retrouverez à l'horizontale. Donc elle va pouvoir aller perforer des zones tassées, lui non. C'est pour ça qu'on a choisi un peu l'option strip-till pour accélérer le pivot. Mais on va vous montrer que dans le semi-direct, vu qu'on a quand même une structure qui est naturellement bien faite avec nos verres de terre, nos travails du sol qui tassent peu, tout ça, le pivot se développe même très bien sans travail du sol. Sans travail du sol. Une févrole comme ça, moi j'imagine qu'elle va m'apporter une trentaine d'unités en sortie hiver. Donc là, sur ce colza-là, on va apporter 170-180 unités, alors que s'il n'y aurait pas eu de févrole, on aurait eu sur du 200-210. Ça, c'est une févrole de printemps. Donc la févrole de printemps, elle est gélive comme toute essence de printemps. Ils sont gélives. Et dès que le thermomètre passe les 0 degré, vu le stade de développement, elle serait toute petite, à 10 cm, elle gènerait pas. Mais là, vu la tige, du fait qu'elle est en fleurs, la tige est creuse et en fait là, dès qu'il y a des températures autour de 0, elle va dégager naturellement. Mais là, elle a joué son rôle de piège à nitrate. Elle a déjà une nodosité au niveau de ses racines. Là, je ne serais pas surpris que d'ici 15 jours, elle commence déjà à se tasser naturellement. Et si vraiment, il y a le scénario où il y a 0 froid dans l'année, il existe des désherbants pour la stopper parce que c'est vrai que quand on fait un colza associé, enfin nous, notre vision des choses, c'est que le colza en sortie hiver, il soit tout seul. Parce qu'une légumineuse, à partir du moment où elle pousse, elle relâche pas ou très peu d'azote. Donc si on veut compter sur ces 30 unités, il faut que la févrole soit tombée au sol, minéralisée et relâche son azote. Donc nous, notre objectif, c'est que le colza en sortie hiver, il soit tout seul et puis en association, que la févrole ait joué son rôle et apporte ses éléments. Déjà, avec quoi on l'associe ? Papa, toi, tu as démarré depuis des années, la veste, c'est dépressif sur le rendement du colza. Elle va aller monter dans le colza au printemps. Même si on lui met le coup de chimie, elle peut repartir parce que c'est des graines qui peuvent ne pas germer et germer plus tard. Donc ça, ça va impacter le colza. Donc moi, je déconseille la veste. Après, tu avais d'autres espèces que tu as essayé toi ? On a essayé le trèfle blanc. Pendant une époque, on a beaucoup développé le trèfle blanc nain associé au colza. C'était super dans le colza, on faisait des photos magnifiques, c'était bénéfique au colza. Mais il faut savoir que le trèfle, on a un mal fou à le détruire par la suite. Il faut savoir que le blé qui va être semé après le colza dans le trèfle bien vivant, en fait, il y a énormément de limaces, grosse pression limaces dans le trèfle et énormément de mulots. Les campagnols se plaisent dans du trèfle et pour s'en débarrasser, ça devient... Au niveau destruction du trèfle, on peut l'avoir détruit avec les désherbages de blé et autres. On leur trouve trois ans après dans le lin et nous, pour le lin, avoir du trèfle dans du lin, c'est terrible parce qu'en fait, ça pollue la nappe de lin, la fibre et en plus, il ne sèche pas et ça nous cause de gros, gros problèmes. On est toujours sur un colza associé. Tout à l'heure, on a vu un colza semé en méthode de strip-teal à 50 décartements avec un sommoir de précision monograine et ici, on est en sommoir de semi-direct pur à dents avec un disque couvreur et une pointe à dents de 15 mm pour positionner la févrole et le colza en un seul passage. Donc là, le développement est moindre du fait du semi-direct pur. Il y a eu moins de minéralisation qui a été fait par l'effet strip-teal et fissuration et là, on peut voir. Donc là, on va regarder ce que je disais dans le strip-teal, c'est qu'on va forcer un peu le pivot à faire la verticale à l'arrêter parce qu'on y va avec du mécanique et ici, c'est qu'on compte sur notre sol pour avoir la bonne structure pour que le colza se développe naturellement. Donc là, quand je prends un pivot de colza après un semi-direct pur, il y a zéro travail du sol. Ça me satisfait quand même, c'est que je n'ai pas de rupture de semelle dans le sol. On voit que le pivot est quand même rectiligne, il n'y a pas de fourchue, il est longitudinal, il va bien en profondeur. Donc ça veut dire que notre sol, il est apte à accueillir un semi-direct pour le colza. Certains sols ne sont pas aptes, par exemple, s'il y a une petite semelle à 10 cm et qu'on ne fait que du semi-direct, on ne va pas casser la semelle et le colza va être fourchue. Deuxième sujet en semi-direct colza, c'est aussi l'organisation de chantier. On a beaucoup plus de débit de chantier sur un semi-direct pur qu'un semi-direct strip-teal et monograine. C'est du simple au double, concrètement. Et ensuite, là, c'est plus l'aspect de l'année, le fait d'avoir des gros résidus pailleux, une forte pluviométrie. Un semi-direct pur de colza n'a pas, malgré la R-Sapaille, la R-Sapaille a cassé des œufs de limaces mais il ne les a pas totalement supprimés. Alors que les petits grattages de surface nous a supprimés les œufs de limaces et ont limité les anti-limaces. Ici, on a fait, je crois, trois bons anti-limaces pour vraiment calmer cette pression parce qu'il y avait tout le temps des éclosions. On mettait un anti-limaces, on tuait une population mais l'autre population rééclosait, ce qui faisait que nos colzas avaient énormément de mal durant le mois de septembre à sortir. Une année de sécheresse, je préconiserais plutôt le semi-direct qui garde vraiment l'humidité dans le sillon pour le colza qu'un strip-teal qui va aller diminuer l'humidité par du travail du sol. Donc, je pense que cette année, l'année en semi-direct fonctionnait mais était beaucoup plus forte en pression de limaces et aussi altises parce qu'on avait beaucoup de résidus pailleux qui fait que le colza a été beaucoup moins vite qu'un colza en strip-teal TCS. Mais voilà, là aujourd'hui, on est au 7 novembre, je suis bien satisfait de notre colza et maintenant, on peut redormir tranquille, il est parti pour tout l'hiver et ça va aller, ça va aller plus vite. Le semi-direct est propice aux mulots, les campagnols, les fourris, les champs et en fait, le fait de remettre un peu d'agronomie et un peu de travail du sol, eux, ils font des galeries en profondeur mais dans l'effet strip-teal, le strip-teal va aller à 12 cm, il va casser toutes les galeries de mulots tandis qu'ici, en semi-direct, ils s'y plaisent donc ils adorent ça et là, ça peut poser problème et en plus, à part la faune, en fait, ça va être plus les rapaces qui vont les attraper la nuit, les renards et après, il y a du sanglier, énormément de sangliers dans la région. Là, dans ces couverts-là, c'est pas rare qu'on trouve une vingtaine de sangliers dans ces parcelles-là. On trouve depuis quelques années qu'on est dans ces systèmes-là que la prédation naturelle de bus, de renards, tout ça, régule naturellement aussi le mulot et on a de moins en moins de trous de mulot et de dégâts de mulot. Il n'y en a pas zéro mais c'est plus tolérable. Ici, on est sur un blé de lin. Le lin a été implanté en avril, récolté en août et donc le semi-direct de blé a été fait au 10 octobre dans les repousses de lin. Le lin, il est arrivé à peu près au niveau du genou et là, c'est en pur semi-direct directement avec un saumard à disques. Il y a eu un épandage de BRF fait juste après la récolte de lin, c'est-à-dire qu'on a mis 10 tonnes de bois rameel fragmenté. ça fait à peu près 30 mètres cubes. Il y a 300 kg au mètre cube de BRF. Donc en autre apport, oui, on a fait un apport de marne. Comme on peut le voir là, il y a 5 tonnes de marne. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais une fois dans la rotation, on apporte 5 tonnes de marne pour tout ce qui est entretien du pH. Ici, on a des sols très profonds donc la craie est à plus de 20 mètres donc on n'a pas un relargage de marne naturel. Donc une fois tous les 5 ans, on apporte 5 tonnes de marne pour avoir un relargage de CAO sur le long terme et c'est comme ça qu'on entretient notre pH. On reste sur des produits crus, on préfère la marne à la chaux par exemple qui est beaucoup moins agressif pour la vie biologique du sol. On reste sur des cultures qu'on exporte donc naturellement le pH s'affaiblit si on ne fait rien. Donc on a choisi l'apport entre la marne et la craie qui sont deux bons apports mais entre la marne et la chaux on a choisi l'apport qui permet de remettre du CAO dans le sol sans trop bouleverser la vie biologique. Entre le lin et le blé, non, il y a eu zéro engrais. Bon, il faut déjà savoir qu'un blé en implantation il lui faut 20 à 30 unités à l'automne. L'engrais qu'on pourrait faire en azote c'est pour la décomposition des carbones donc soit des résidus pailleux et tout ça mais là le lin il n'a pas besoin de beaucoup d'azote pour se décomposer et en plus de ça on a tellement une forte activité biologique qu'on n'a pas besoin d'aller compenser à mettre le starter pour le blé il s'importe très bien sans engrais. Donc là on voit le BRF qui est épandu c'est vraiment des éléments grossiers donc il faut savoir que sur l'année là sur le blé qu'on a là bon, il faudrait vraiment aller pousser sur des analyses biologiques vraiment en laboratoire mais pour moi il ne va pas relarguer énormément d'éléments nutritifs sur le blé qui est là. Par contre sur le long terme au fur et à mesure de sa décomposition un BRF c'est le vrai BRF vu que c'est du bois jeune c'est très riche en cellulose et émicellulose donc ça une fois fragmenté dans les sols ça devient ce qu'on appelle de la matière organique labile la matière organique labile c'est elle qui va nourrir nos vers de terre nos bactéries nos champignons toute l'activité biologique du sol et en fait après toute cette on peut appeler ça la faune biologique du sol va décomposer toutes les autres matières organiques pour après sur le long terme avoir des relarguages d'éléments nutritifs donc on se sert du BRF pour entre guillemets carburant du sol augmenter cette matière organique labile vu qu'il est riche en cellulose et émicellulose mais voilà on voit quand même des résidus assez grossiers et ensuite le BRF il faut savoir que maintenant ça fait depuis 2014-2015 donc on a on a déjà fait deux tours sur l'exploitation cette parcelle là si je ne me trompe pas on a déjà eu un là c'est le deuxième donc là on a fait le deuxième cette année ici quand on l'a épandu on ne voyait plus un centimètre carré presque de sol il y avait énormément de bois là on est trois mois presque après l'épandage ça a déjà énormément fondu et quand on moissonne le blé à part les vrais gros brous on ne retrouve presque plus rien donc ça déjà c'est un signe qu'on est content de dire c'est qu'on a quand même du monde en dessous de nous qui travaille pour décomposer ce BRF on le verrait intact au bout de 10-12 mois alors qu'il est resté en surface on dirait là il y a peut-être un petit problème de fond de sol où on a peu d'activité biologique non sur la ferme déjà ça a été la transition a démarré dans 95 donc la vie du sol a commencé à augmenter quand on a commencé le BRF il y avait déjà du monde dessous et il y a aussi le sujet c'est qu'on le laisse en surface donc on laisse de l'oxygène en surface du coup le BRF a plus d'oxygène et c'est si on va l'incorporer qu'il va aller un petit peu asseoir le sol et consommer énormément d'azote donc nous on n'a jamais eu de problème dû à notre activité biologique demain vous faites ça sur un sol qui est un peu moins avancé oui ça peut l'asseoir un peu parce qu'il n'y a pas le troupeau de vaches entre guillemets pour décomposer ce BRF et là on peut déjà observer que les vers de terre ont déjà commencé à regrouper et on a des cabanes de vers de terre et donc là ils commencent à regrouper et ils adorent venir chercher et le descendre dans profondeur ici il faut savoir que depuis le semis du 10 octobre on est à 235 mm d'eau là aujourd'hui on est le 7 donc ça fait moins d'un mois on a déjà pris 235 mm d'eau on est sur une année très très pluvieuse là la parcelle est fortement en pente après la butte derrière il n'y a pas du tout d'érosion bon là on peut voir un léger glacé mais en fait c'est dû aux amas de pluie on a eu des journées à 50-60 mm d'eau et là au niveau au lissage c'est terrible mais là tant que l'activité des vers de terre va reprendre ça va permettre l'infiltration naturelle de l'eau donc là on peut regarder un petit peu on essaye de garder cette porosité sur toute la profondeur de sol pas que sur la surface ça ne nous intéresse pas que la surface on essaye d'augmenter forcément la macro porosité dû aux trous de vers de terre là on a un bel anessique et c'est pour ça qu'aussi on cherche à chaque fois qu'on fait des apports organiques que ce soit même des résidus pailleux de les laisser maximum en surface pour ne pas les incorporer et rendre je fais des raccourcis mais rendre feignant le vers de terre qui s'arrête à l'apport organique qu'elle a et qui ne va pas aller perforer la surface pour faire de la porosité et de l'infiltration en eau donc là on commence à être un peu plus sur des mottes à 20-25 cm et on retrouve encore la même porosité malgré les fortes pluies de la surface donc on essaye vraiment d'avoir des mottes une structure homogène de la porosité de tout en haut à tout en bas pour vraiment que l'eau n'ait pas de rupture de porosité là j'ai fait une analyse Célestalab au mois de septembre ici on est à 2,4 2,4 on est à l'équilibre entre matière organique labile et stable donc une parcelle qui fonctionne bien il faut savoir que quand papa tu t'es installé on était à 1,6 1,7 et moi ce que je cherche c'est vraiment d'aller en profondeur pas d'avoir de zone d'hydromorphie parce que ça peut aller bien au-dessus mais avoir un blocage en profondeur là on est sur une motte à plus à 30 cm là regardez on retrouve encore des beaux trous de verre de terre pas de zone d'hydromorphie il n'y a pas de zone bleutée le sol il pue pas on n'a pas d'asphyxie donc voilà c'est ce qu'on essaye de faire un peu sur toutes nos parcelles pour gérer cette sésame à dos et d'avoir une infiltration en profondeur et donc ça c'est nos déchômeurs laboureurs travail du sol le tout c'est de pouvoir les conserver de les mettre dans un milieu favorable et d'éviter de casser leur cabane leur cabane systématique avec du travail du sol les couverts en interculture longues on va mettre un couvert après blé donc on broie systématiquement les pailles on passe une verse à paille pour homogénéiser la surface après la récolte de la moissonneuse ensuite on sème en direct avec un soubrin radant spécifique que l'on a conçu et on apporte des petites graines ça va être principalement des trèfles des facéli des radis des vesses et ensuite on a une implantation aussi de grosses graines c'est à dire des févroles des pois du lupin du tournesol de l'avoine strigosa brésilienne et donc tout ça en semi-direct pur dans les pailles et ensuite au niveau destruction ça va être avec un rouleau faca on fait des pesées méthode merci courant du mois de décembre on voit déjà le stade des couverts et ensuite on fait un rouleau faca qui va écraser ce couvert au moment du courant de l'hiver et ensuite on revoit un petit peu la stratégie des herbages avant l'implantation des cultures de printemps à partir du 15 mars quand est-ce que le couvert est bon à être détruit il y a la grande théorie qu'un couvert en fleurs a rempli tous ses rôles en tant que recyclage des éléments minéraux dans le sol en tant que fixation d'azote pour les légumineuses par contre notre région est très problématique c'est que là on a déjà des couverts en fleurs donc si on suit la théorie on devrait aller en parcelle les détruire sauf qu'il ne fait que de pleuvoir ça ne porte pas donc nous en fait on tolère qu'ils soient en fleurs parce qu'on a des couverts avec beaucoup de légumineuses donc en fait ils vont pollinifier on reste sur des cessionnes faibles donc en fait c'est pas grave on le laisse en fleurs et nous notre stade de destruction d'un couvert c'est dès qu'on peut rentrer en parcelle idéablement avec du gel donc si on a du gel au mois de décembre on y va au mois de décembre si on n'a pas de gel au mois de décembre on laisse passer le mois de décembre et on y va au mois de janvier et en fait le rouleau FACA c'est juste pour démarrer la décomposition du couvert donc c'est à dire on arrête la pousse on tue le couvert qui est en place il commence à se décomposer avant d'implanter les cultures de printemps la destruction chimique des couverts nous quand on passe du chimie je pense pas généralement c'est pas pour le couvert parce que le couvert avec le rouleau FACA sur gel il se décompose naturellement il meurt naturellement on utilise du glyphosate et du 2,4D dans l'hiver avant les cultures de printemps pour tout ce qui va être repousse de temps en temps on a des repousses de charnon on a des repousses de régra ou de vulpin donc ça c'est pour faire un nettoyage avant l'inculture de printemps les couverts les seules espèces qui peuvent peut-être repartir qui nous est déjà arrivé c'est la veste toutes les autres après les rouleau FACA sont morts et du coup la chimie qui passe dans tous les cas pour détruire les régras ou les vulpins détruisent la veste on va faire des pesées dans les couverts généralement une méthode merci on est entre 20 et 40 unités d'azote mobilisable pour la culture parce qu'il faut savoir que plus vous augmentez le carbone dans le sol plus l'azote va être immobilisé pour synthétiser ce carbone donc c'est vrai qu'il faut prendre des pincettes quand on voit l'azote restitué par les couverts il faut savoir que tout ne va pas être minéralisable utilisable par la culture mis en place donc là on est sur un couvert qui a été semé en dernier sur le dernier blé récolté après autour du 18 août pas ébroyé couvert en semis directs purs à dents et là il y a 8 espèces donc févrole il y a 40 kg il y a des poids 10 kg ça dépend on était à 15 kg cette année voilà de la veste 8 kg une veste commune ensuite il y a de la facélie 3 kg de facélie après on a des du lupin 3 kg ensuite il y a des radis les radis on a les deux types on a le chinois et le fourrager alors ça c'est le fourrager ça c'est un fourrager qui monte en hauteur et le chinois on en a un là par exemple j'ai pris un petit bon là c'est un petit mais voilà l'idée c'est et de l'avoine on a beaucoup d'avoine aussi là tournesol il y a aussi mais là on va pas vous montrer sur certaines parcelles ça a été enfin peut-être qu'on peut en trouver dans la parcelle mais là en fait avec la pression limace de cette année ils ont eu énormément de mal à s'exprimer les tournesols donc là dans le carré où on est il y en a même pas parce qu'ils se sont fait manger à mon avis mais sinon voilà on retrouve un peu toutes les espèces qu'on a semées l'objectif quand on sème un couvert on veut qu'à cette époque-là on ne voyait plus un centimètre carré de sol donc là l'objectif il est atteint grâce à la variabilité des espèces qu'on a mis entre les ports dressés des févroles les ports couvrants des radis des vestes des graminées qui vont étouffer voilà là on regarde par terre on ne voit pas un centimètre carré de sol donc ça déjà tout ce qui est en compétition adventice on étoue vraiment toutes les adventices on protège notre sol face aux gros aléas climatiques ça lui fait un bon parapluie pendant les fortes pluies de l'automne et puis voilà les pivots les systèmes racinaires qui se développent ce couvert-là c'est moi qui avais fait la commande on avait même quantifié la févrole parce qu'en fait on ne dépense pas d'argent mais c'est un manque à gagner parce qu'on ne la vend pas derrière ce couvert-là on est à 75 euros 75 euros tout ce que j'ai racheté c'est l'avoine strigosa parce que c'est une avoine brésilienne les radis radis chinois radis fourragés la faceli et c'est tout après le tournesol on l'a eu chez un voisin les pois on l'a eu chez un voisin la févrole on l'a eu chez nous le lupin on l'avait parce qu'on avait fait du lupin il y a des années donc voilà 75 euros admettons si on achète ce couvert-là dans le commerce c'est 150 euros on avait la question de quand détruire le couvert si on prend la théorie la févrole elle est en fleurs elle a rempli tous ses rôles pour être détruite il y avait les radis qui étaient en fleurs plus tôt dans la saison mais le problème c'est que vu qu'on prend énormément de pluie aller détruire le couvert ça fait passer un tracteur de 7 tonnes plus 2 tonnes de rouleaux donc 9 tonnes au total pour vraiment compacter le sol donc ça nous embête d'aller le détruire sachant qu'on a très peu d'espèces en fait ligneuses dans notre couvert donc un couvert qui est en fleurs il peut nous embêter parce qu'il devient ligneux et du coup ça consomme de l'azote et c'est pénalisable pour la culture qu'on va implanter derrière mais vu que là on a beaucoup de légumineuses donc des césurènes très faibles même si ça monte en fleurs ça ne va pas devenir de la lignine ça reste de la cellulose qui se digère très facilement qui devient rapidement des sucres dans le sol donc ça ne nous embête pas que ça monte en fleurs et on peut permettre d'attendre le gel pour le détruire après je pense qu'il faut quand même dire les choses il ne faut pas les cacher même si le couvert est détruit on utilise la chimie pour tout ce qui est plantes adventives ce qui peut nous pénaliser dans nos lins nos betteraves et nos févroles aujourd'hui on est satisfait parce que quand on cultive du blé on a du blé on n'est pas envahi de raies gras et vulpins on les maîtrise mais pour moi en fait ça passe par multifactoriel il y a l'espect déjà le premier facteur c'est la rotation qui fait que en allongeant la rotation on diminue cette pression parce qu'on même avec après pour les produits chimiques on utilise d'autres molécules tout ça donc on ne sélectionne pas des résistances le fait d'allonger la rotation ça nous permet de mettre des couverts végétaux donc là c'est l'aspect étouffement donc oui forcément la air sapaye ça a un effet aussi fausse donc on va faire germer des raies gras et des vulpins avec la air sapaye mais si on n'a pas le couvert derrière pour étouffer ces raies gras et vulpins ils vont continuer à se développer monter à graines et salir nos champs mais là le fait de les faire germer et d'avoir ce couvert là qui les étouffe tout de suite derrière en fait ils meurent naturellement et on baisse la pression donc aujourd'hui sur la ferme on est plutôt satisfait du salissement on n'a pas à rougir on a un salissement qui est tolérable on n'a pas beaucoup de pieds de raies gras ou de vulpins même voire presque pas dans les blés 100% des cultures de printemps sont en couverture de ce type là on a des parcelles beaucoup plus avancées qui ont été semées sur les premiers récoltes de blé la toute première parcelle a été semée au 25 juillet alors elle c'est vrai qu'elle est beaucoup plus avancée c'est pour faire un lin on s'interroge beaucoup s'interrogent en précédent lin d'avoir un gros couvert beaucoup se disent que le lin sera pas très beau et en fait nous on a fait des pesées avec des méthodes Merci à plus de 7 tonnes de matière sèche en couvert et on a fait des lins exceptionnels par derrière nous on ne se fait pas peur de gros couverts avant lin on sait le gérer après il ne faut pas attendre la dernière minute pour le détruire mais jusqu'au 15 février on peut le laisser il n'y a aucun souci le couvert maintient bien le sol là c'est vraiment une parcelle à fortes pentes là derrière il y a plus de 15% de pentes et là il y a eu énormément d'érosion il y a 30 ans et depuis plus du tout d'érosion si on augmente notre carbone donc notre matière organique il lui faut cet azote organique pour se synthétiser et se décomposer donc en fait on utilise la voie d'entrée des couverts pour charger en légumineuse le système toujours mettre des légumineuses pour réduire l'essai suraine des résidus organiques par les végétaux et d'apporter de l'azote organique dans le système pour décomposer nos gros taux de carbone qu'on est en train d'augmenter avec les pailles de blé les pailles de colza les BRF et tout ça tout l'azote du couvert qui va être à peu près de 40 unités qui va aller dans le lin mais aussi dans la réorganisation du carbone donc le lin oui il va le valoriser enfin il ne sera pas perdu cet azote ça ne sera pas perdu dans les nappes phréatiques parce qu'il y a tellement une organisation le fait aussi d'avoir d'autres espèces type graminée et crucifères vont faire qu'eux ont des cesturaines plus élevées mais on va aussi utiliser l'azote déphévrole pour se décomposer donc les gros reliquats azotés qu'on peut avoir derrière des couverts ça va être réorganisé vu qu'on a quand même des espèces un peu plus carbonées on va moins perdre d'azote dans le sol et ensuite j'ai envie de dire l'importance d'avoir des légumineuses dans la couvert c'est que ça relarque son azote assez rapidement c'est à dire dans les 3 à 4 mois suivant sa décomposition un lin ça a besoin de son azote de 0 à 10 cm donc presque un mois après son implantation donc si vous avez des légumineuses qui sont détruites en février vous avez cet azote dans les 0 à 10 cm si vous avez admettons une moutarde qui est très ligneuse qui ont des cesturaines supérieures à 30-35 elle va à l'inverse consommer l'azote du sol pendant les 0 à 10 cm du lin donc pénaliser le lin et relarguer son azote donc dans les 6 à 8 mois après sa décomposition donc au mois de juin là où on ne veut pas d'azote dans les lins et du coup ça va faire pousser les lins très vite et les faire verser avec peu de filasse ici on a été en zone vulnérable en 2000 et nous on commençait déjà les couverts en 1998 on avait déjà pris conscience que les sols ne pouvaient pas rester nus pendant l'hiver donc on a planté 10 kg de moutarde systématiquement à la volée au moment du déchômage et en fait le gros problème de la moutarde c'est qu'elle est montée et montée et c'est sûr qu'elle avait un bel effet sipant pour piéger l'azote mais le problème c'était la destruction et une moutarde c'est très ligneux donc avec des suraines très importants et il lui fallait beaucoup d'azote au printemps et en fait elle restituait cet azote-là au mois de juin là où le lin n'en a absolument pas besoin le lin il a besoin d'azote au moment de la levée et dans ses 10 premiers centimètres donc c'était concurrentiel au développement du lin il n'y a pas de couvert type la règle de base c'est 250 pieds au minimum par mètre carré 50% de légumineuses déjà si vous respectez cette règle-là après quelles que soient les espèces ça va aller ce qui va changer en couvert type c'est qu'il faut varier en fonction en fait des aléas de l'année 2023 était une année très humide forte pression au limace si vous mettiez des légumineuses très appétantes au limace vous n'auriez pas eu de couvert c'est-à-dire des trèfles un petit peu certaines vestes peuvent être appétantes au limace même les pois ça peut se faire des gommés au limace donc en mettant des féveroles dans les couverts on va lever cette problématique limace on sait qu'on aura quelque soit l'année on aura un couvert à l'inverse 2022 une année très sèche et encore une fois si vous mettiez des petites graines donc des trèfles des vestes des facéli des radis et bien elles malgré les petites rosées permettaient de germer mais après elles n'avaient pas la condition d'humidité de sol pour continuer à se développer donc en fait ces espèces-là sont mortes par sécheresse en 2022 donc en fait le fait de mettre des grosses graines de féveroles de tournesol de pois il fallait une vraie pluie significative pour vraiment que ça se lève et ça se développe et là malgré la sécheresse les couverts de féveroles l'année dernière ont bien fonctionné donc je pense qu'il n'y a pas de couvert type il y a des règles de base 250 pieds au mètre carré 50% de légumineuses et le fait de mettre assuré d'avoir un couvert et l'avantage de la féverole oui je veux faire même des féveroles pois avoine ces espèces-là soit on peut les semer derrière la moissonneuse au mois de juillet soit on peut les semer mi-septembre ce qui n'est pas le cas d'un trèfle d'une facélie d'un tournesol ça ne se développera pas mi-septembre on réalise aussi des intercultures courtes c'est-à-dire que là cette année on a récolté des lains entre le 10 et le 15 août et on savait qu'on allait semer un blé dessus pour avant le 15 octobre en fait on a resommé là on peut intervenir avec de la moutarde parce que ça pousse très rapidement on peut faire du sarrasin on a remis des pois des féveroles et donc là en l'espace de 2 mois 60 jours on a fait déposer à 2 tonnes 2 tonnes 3 de matière sèche avec ces intercultures courtes en 2 mois de végétation en fait tout ce qui est question azote on utilise comme tout le monde réglementairement un PPF un plan prévisionnel de fumure et après on va l'adapter en fonction premièrement si on parle du blé des précédents on va baisser sur la balance globale de l'azote moins 30 à 40% les blés de féverole et on va augmenter les blés de lin où il y a un petit peu plus de carbone à décomposer les blés où on a fait des apports de BRF aussi il faut savoir que même si le BRF est mis en surface il peut consommer un petit peu d'azote donc on va apporter quand on apporte de l'azote on apporte pour notre culture mais aussi pour notre sol pour synthétiser tous les gros apports de carbone qu'on a ensuite si on reste sur le blé la particularité du SMI direct par rapport aux autres méthodes c'est que ça minéralise moins donc durant l'hiver on n'a pas ce pool d'oxygène et de réchauffement de sol qui fait qu'on aura des gros largages d'azote sortis hiver pour que la culture parte vite donc ça on va essayer d'anticiper les apports par rapport à nos voisins donc en fonction de la réglementation on va y aller après le 15 février bien entendu mais on anticipe à hauteur on met 50 unités dès qu'on peut en sortie hiver pour rebooster un peu la végétation et combler ce manque de minéralisation du SMI direct et après on est classique on s'adapte en fonction du développement de la culture du potentiel de l'année voilà donc en blé on tourne entre 180 et 200 unités en colza entre 160 et 200 donc là plus sur le sujet colza sachant qu'on a de la févrole avec les pesées on sait qu'elle nous apporte entre 20 et 40 unités en sortie hiver donc c'est pour ça que j'ai entre 160 et 200 unités pour le colza Au niveau de la commercialisation ici on stocke 100% de nos récoltes donc on a des bâtiments de stockage avec ventilation adaptée on a un séchoir pour sécher aussi les années humides comme cette année et donc après on fait appel d'offres en fonction des prix de marché l'évolution un petit peu de ce qui se passe on a toutes nos applications là-dessus qui nous donnent les cours à toutes les 15 minutes on est connecté donc on voit l'évolution l'essentiel c'est déjà de connaître son coût de production et à partir de là on peut définir une stratégie de vente on fait des marchés à terme on a fait des formations à ce sujet-là et donc on saucissonne beaucoup pour limiter des pics de prix qui s'envolent où vraiment il peut y avoir des prix qui descendent très bas aussi donc en termes de moyens et sur les marchés à terme on arrive à lisser un peu et à faire depuis maintenant 5 ans où ça se déroule pas trop mal il y a de nombreuses années on livrait tout à l'organisme stocker et après oui on voyait un peu mais comme du fait que le produit était déjà chez lui on n'avait pas possibilité de manœuvre de vente et on ne pouvait pas mettre tandis que là on fait appel à trois organismes stockers et après c'est au plus offrant ou après on privilégie quand même l'organisme stocker du village parce qu'il nous apporte quand même du service et de la proximité et donc au niveau blé colza ensuite le lin le lin ça c'est une coopérative elle est basée à Goderville dans le village là en fait on est souvent en stockage lin parce qu'on est en N-1 il y a toujours du report et comme on est les plus près de la coopérative disons qu'on a toujours une livraison sur l'année d'après au mois d'octobre de la récolte N-1 et tout ça il y a une caisse de paréquation qui se fait sur le prix donc au niveau coopératif le prix va être de moyenne qu'on livre l'année N ou l'année N-1 ils feront une caisse de paréquation pour équilibrer les prix et ensuite en betterave c'est la coopérative aussi Cristal Union qui gère toute la commercialisation et donc là c'est en fonction des cours du sucre et donc tout est fait par la coopérative de Cristal Union c'est intéressant d'avoir son produit chez soi pour pouvoir le commercialiser au moins on tient quelque chose on a vécu une sale expérience il y a 30 ans où un OS a fait faillite et ceux qui avaient livré leur récolte ont eu un mal fou à récupérer le prix de leur récolte donc le fait d'avoir tout chez soi on tient une partie je veux dire ça limite les risques au niveau des ventes les périodes de commercialisation on peut anticiper des ventes sur des marchés à terme on peut vendre N plus 1 voire N plus 2 dès que le matif c'est à dire la bourse des céréales est ouverte et là actuellement on est en novembre 2023 on peut déjà vendre de la 2024 et de la 2025 dès maintenant c'est à dire qu'on vend que du papier on n'a pas la matière première mais on peut déjà anticiper les ventes si on connaît déjà notre coût de production parce qu'on a déjà sommé on connaît les prix des engrais parce qu'on les a déjà en stock à la ferme et les coûts des phytos on a déjà fait une rentrée une grosse partie donc là on peut déjà anticiper et voir un petit peu aussi sur le plan politique parce qu'actuellement tout ce qui se passe dans le monde la guerre en Ukraine la guerre dans les pays arabes ça joue énormément et là ça peut partir dans tous les sens avant on pouvait plus lier les prix en fonction des épisodes climatiques on avait les épisodes de El Niño qui se passaient en Argentine en Amérique du Sud ensuite il pouvait y avoir un épisode d'incendie en Australie la Russie qui était en grosse crise de production là ça jouait forcément sur les prix mais maintenant c'est plus l'aspect géopolitique qui peut influencer énormément sur les prix donc le stockage mon père a toujours stocké moi j'ai toujours stocké on a des cellules on a du stockage à plat sur des cas de niveau ventilés l'investissement en fait c'était les anciens bâtiments d'élevage qu'on a adaptés en stockage et les dalles béton en fait tout est dallé mais les ventilations c'est hyper important dans notre région surtout qu'on peut faire des récoltes un peu humides le gros point positif maintenant c'est qu'on a un point de séchage avec un sèche-foire mobile et donc là au terme de qualité on améliore nettement mieux le stockage la ventilation et la commercialisation par la suite parce qu'on est sûr d'avoir de la qualité pour parler un peu économie et comptabilité il y a eu la période de transition de départ où on n'a pas investi énormément dans du matériel spécifique pour passer en agriculture de conservation c'est pour en achetant un sommoir à 100 000 euros qu'on va se dire qu'on va avoir forcément de la réussite au niveau des semis et de la culture nous on est parti du matériel existant ensuite on l'a adapté on a construit beaucoup nous-mêmes on a un atelier qui est fait pour ça donc courant de l'hiver on passe du temps dans l'atelier pour auto-construire nos machines et donc au niveau dossier économique on va avoir eu des années quand même où c'était pratiquement que les primes PAC qui nous payaient les rémunérations mais ça c'était il y a 5-6 ans depuis les prix ont évolué bon il y a l'effet guerre en Ukraine qui a fait que les prix se sont envolés vraiment ils sont passés de 200 euros au maxi ils ont monté jusqu'à 400 euros la première année ça bon c'était compliqué de l'anticiper on ne pouvait pas deviner après les entrants ont énormément augmenté les azotes ils ont été multipliés par 3 le phosphore la potasse et tous les produits oligo-éléments et phyto ont énormément augmenté bon c'est normal en fait tout le monde cherche à tirer un peu la couverture et à faire du bénéfice sur le principe mais sinon au niveau des résultats économiques moi ce que je compare c'est beaucoup à l'analyse de groupe bon c'est sûr qu'on ne va pas être sur le podium au niveau des rendements mais au niveau économique des charges charges de structure ensuite EBE là vraiment on est très bien placé et on peut moi je joue la transparence totale au niveau de Solanco on joue aussi la transparence totale pour pouvoir comparer dans nos systèmes en EBE j'ai 1500 euros sur si vous voulez là ça peut peut-être un peu plus parler en analyse de groupe par exemple EBE avant MSA on est à là c'était sur l'année 2022 on est à 1606 euros et la moyenne du secteur est à 1555 on est à 100 euros de plus et je vais essayer de trouver les charges les charges on est à 2300 et les voisins sont à 2400 nous bien comptable je parle on tourne entre 50 et 60 litres de fuel à l'hectaire récolte comprise donc les machines à l'un on fait le plein on a nos machines donc le plein est fait ici ensuite les semis et tout ce qui s'ensuit on tourne entre 50 et 60 alors que dans l'analyse du groupe ça tourne entre 100 et 120 donc on est à moitié à peu près mais ça ça dépend des années aussi des années pluvieuses s'il faut faire un peu de fissuration un peu plus de travail du sol bien évidemment qu'on va consommer davantage en termes de matériel ici on a une grosse partie en propriété parce qu'on est dans une région très pluvieuse et il y a des moments en fenêtre d'intervention on n'a que 3 jours pour réaliser des semis de printemps ou 3 jours pour réaliser des semis d'automne donc c'est vrai qu'on va peut-être être un peu suréquipé mais il faut savoir qu'on est dépendant du climat et actuellement il tombe énormément de pluie donc il vaut mieux avoir ces sommoirs à soi et donc là ici sur la ferme avec le temps depuis 1995 on est passé à 2 types de sommoirs on a un sommoir de semis à dents que l'on a fait en auto-construction il était en 6 mètres on pourra aller le voir tout à l'heure et là il a un bon débit de chantier il positionne il y a 3 hauteurs de profondeur de semis et donc là il est adapté totalement à notre configuration et ensuite un sommoir spécifique à disques où là il va les semer dans les couverts géto et là il va semer tous les blés sous couvert de repousse de colza de lin on fait des couverts intermédiaires entre lin et blé donc il va y avoir des légumineuses et ensuite il sème tous les lin au printemps donc il y a 15 écartements et là c'est vraiment le sommoir adapté pour nous et ensuite en termes d'autres matériels le sommoir à betterave on l'a à deux avec un voisin après on a du matériel de récolte en cuma donc on a un groupe de cuma d'une douzaine d'agriculteurs et ensuite en dernier recours on a l'ETA qui fait du travail vraiment spécifique les gros changements sur la ferme ça remonte bien avant 2020 parce que c'est à partir de 2015 on a commencé à développer le semi-direct donc là on a eu des charges de mécanisation beaucoup plus faibles que par rapport quand on était en technique culturelle entre guillemets simplifiés et profonds je dis 2015 c'est entre 2013 et 2015 la transition donc les gros je pense que les gros changements déjà de charges de personnel sont arrivés après 2013 2015 pour semer un hectare de blé maintenant on a besoin que d'un chauffeur alors qu'avant c'était deux si je prends des exemples concrets et l'investissement matériel est devenu plus faible depuis 2015 au niveau confort de travail disons qu'on a des grosses pointes de travaux au printemps c'est aller à mars-avril pendant les semis de l'Inde Bétrave Févrol et là on peut avoir des journées de 18 heures mais c'est pas un problème et ensuite la grosse période de travaux c'est la récolte au mois d'août et septembre c'est les trois grosses périodes et ensuite les semis d'octobre forcément pour les cultures d'hiver ensuite le restant de l'année c'est beaucoup beaucoup d'observations beaucoup de formations aussi on fait des formations avec des groupes spécifiques type Solanco et après d'autres organismes des associations que l'on fait partie et ensuite moi la priorité c'est déjà la santé je pense que là la grosse le gros point fort bon on a la chance de ne pas avoir trop de problèmes de santé mais je veux dire c'est pour avoir eu des copains qu'on fait des gros problèmes là la santé ça n'a pas de prix ensuite en termes de loisirs bon ici on ne s'interdit pas d'avoir des week-ends des vacances on est à proximité de la mer donc on profite du bateau on profite beaucoup de week-ends pour aller prendre un peu l'air et voir un petit peu autre chose que l'agriculture où on est dedans toute l'année en temps passé dans le tracteur oui on est beaucoup plus faible que d'autres parce que déjà pour cultiver 160 hectares on est 1,25 employés sur la ferme donc on a moins de main d'oeuvre donc ça veut dire qu'il y a moins de temps aussi passé dans le tracteur mais je ne saurais pas quantifier le nombre de jours exacts de travail sur la ferme après ce que je voulais rajouter sur le point de vue aussi sociétal c'est plus agréable de se dire qu'on fait une agriculture qui améliore l'environnement en termes de stockage de carbone de turbidité en l'eau parce que c'était ça la grosse problématique au début on n'a plus des routes sales nous quand l'eau coule des parcelles elle est propre elle est claire sur toute l'aspect sociétal de l'agriculture qu'on met en place c'est plus satisfaisant de se dire qu'on fait entre guillemets du bon boulot pour l'environnement pour les voisins urbains et pour toute la collectivité un point aussi que moi j'aime bien c'est pouvoir dormir sereinement il y en a qui ont des problèmes d'insomnie dû à la surcharge de travail nous de ce côté là ça va non non mais c'est important ça joue sur la santé ça joue sur beaucoup de choses mais je dois dire de bien dormir c'est important et après la paix financière aussi ça compte bon moi je suis en fin de carrière donc c'est vrai que il y a eu des étapes des hauts et des bas évidemment il y a eu des réussites et des échecs mais dans l'ensemble on va tirer un bilan quand même bien positif on essaie pendant longtemps on a mis en place des essais macération de plantes c'est comme ça qu'aujourd'hui on l'a généralisé sur la ferme où ça nous a permis de baisser les fongicides là on essaie cette année c'est les PNRI on essaie de trouver la solution aux pucerons betteraves on essaie aussi les différentes sources d'azote on aimerait bien piloter un petit peu mieux l'azote par des acides aminés on avait un essai en place l'année dernière qui n'était pas surblé je parle et dans les conditions de l'année était peu concluant mais on continuait à chercher des pistes d'amélioration pour toujours trouver des méthodes de substitution à nos intrants entre guillemets de synthèse essayer de les remplacer par des éléments naturels tout en voilà on veut remplacer on ne veut pas supprimer en se disant on va perdre de l'économique on veut garder la même économie en utilisant moins d'un trent de synthèse on ne se dit pas bio on a quand même la roue de secours de chimie on a eu de plus en plus de demandes de voisins qui s'intéressaient à nos techniques au début c'est vrai qu'il y en a qui disaient qu'on allait droit dans le mur mais au fur et à mesure des années quand les prix du blé sont au niveau des coûts de production ça interroge beaucoup beaucoup de monde et donc depuis maintenant on n'a pas à rougir de nos résultats les dossiers de gestion on les met à disposition il n'y a pas de problème et après ce qui nous intéresse aussi c'est de communiquer notre gros souci c'est la communication et donc là maintenant on reçoit les écoles on intervient moi je suis formateur pour une école de maison familiale pour des licences en agriculture de production végétale ensuite on reçoit les écoles diphto on travaille aussi pour le programme microbiotaire de Beauvais ni la salle n'hésite pas et donc les voisins viennent voir aussi ce qui se passe chez nous après nous on n'a rien à vendre c'est ce que je leur dis les voisins pour dire un peu ce qui se passe dans la campagne autour c'est vrai que là depuis maintenant 15-20 ans qu'ils observent un peu on voit de plus en plus de couverts végétaux qui se font il y a toujours eu des couverts végétaux réglementaires entre guillemets plus la moutarde et maintenant quand on regarde un petit peu à droite à gauche beaucoup commencent à les voir en aspect agronomique donc on a des couverts végétaux de légumineuses qui poussent de plus en plus dans la plaine les labours qui étaient systématisés sur toute culture diminuent justement pour l'aspect érosion tout ça on voit de plus en plus de techniques culturelles simplifiées des semi-directs purs en blé colza ça commence à se développer de plus en plus donc oui dans les 20 ans il y a une évolution un petit peu aussi même des voisins où on n'est plus sur l'agriculture des années 80 où qui n'était que la bourse sans couverts sans matière organique tout ça comme dans tous les secteurs du nord de la France le foncier est de plus en plus prisé donc il y a de plus en plus de fermes qui s'agrandissent et du coup qui ont plus de moyens d'investissement pour reprendre des terres et les petites fermes ont de moins en moins de moyens pour si le foncier augmente celui qui a beaucoup plus d'hectares pour amortir ce foncier peut se permettre de l'acheter ou de le louer celui qui a moins d'hectares les écarts sont en train de se creuser énormes donc je pense que oui dans 20-30 ans on aura des très grosses fermes et puis des très petites fermes qui essaieront de sortir la tête de l'eau par d'autres valeurs ajoutées que les cultures qu'on a maintenant en 10-15 ans ça a peut-être doublé le prix du foncier l'objectif c'est déjà continuer de faire du bon boulot parce qu'arriver à développer de la matière organique avoir un système un peu pas auto-fertile parce que ça c'est en mettant moins de engrais et tout ça il faut continuer de le pérenniser ça peut changer du jour au lendemain tout ça donc déjà continuer à faire du bon boulot et après oui c'est plus des orientations d'autres cultures on réfléchit aux chanvres qu'on pourrait développer en même temps que du lin textile pour l'instant le lin de printemps ça fait 2-3 ans où c'est compliqué dû à des aléas climatiques suite au changement climatique donc on réfléchit mais on ne le met pas encore en place au lundi d'hiver donc sur les nouveautés économiques voilà ça serait des nouvelles cultures et après c'est toujours cette ligne de conduite sur l'exploitation de cultiver le mieux possible mais de sortir la marge la meilleure donc en fait avoir un bon rendement mais tout en réduisant les charges en mettant l'optimum partout sur l'exploitation il y a 12 ruches bon ils ne sont pas à moi ils sont présidents de l'apiculteur de Seine-Maritime il en a 150 donc les ruches étant là on veut éviter l'immortalité donc c'est un peu notre choix qui a fait qu'on a voulu réduire tout ce qui est produit phytosanitaire zéro insecticide on ne fait plus de régulateur de croissance les fongicides ont diminué bon la priorité c'est vraiment d'avoir des parcelles propres et ça pour être passé avec des grosses problématiques régra, vulpins, vivaces bon ça s'améliore nettement mais je trouve que bon après il y a des choix à faire et c'est pas toujours évident mais ça devient de plus en plus technique et puis il faut savoir que donc moi pour ma carrière à venir dans les 40 ans qui vont venir on a un climat qui change de plus en plus qui est de plus en plus compliqué et c'est vrai quand on voit que le sol fonctionne les aléas climatiques sont plus tolérables on les encaisse plus facilement donc oui ça va être ma ligne de conduite de carrière de toujours améliorer le sol pour avoir un impact beaucoup moins fort des aléas climatiques qui vont être de plus en plus graves des grosses périodes de pluie et des grosses périodes de sécheresse moi j'en suis convaincu que ça va passer par la matière organique et les sols donc mettre tout en oeuvre pour toujours améliorer ce système et le rendre le plus résilient possible sur les années à venir aujourd'hui on rend un aspect écosystémique on stocke du carbone pour d'autres qu'on déstock aujourd'hui ça va pas assez vite les rémunérations du rôle que l'agriculture peut avoir et nous on a fait un bilan on était à 1,5 tonnes voire 2 tonnes de stockage qui n'est pas du tout rémunéré alors que nous on voit l'aspect agronomique de faire des couverts et tout ça de réduire le travail du sol mais c'est vrai que ça pourrait aller plus vite ça permettrait de faire un revenu supplémentaire à l'agriculteur quand on fait du bon boulot comme ça il faut que ça il y a un peu comme ça il y a un peu de temps qu'il y a un peu plus il y a un peu plus de temps il y a un peu plus on peut plus qu'un peu plus un peu plus que ça se ressemble vous vous vous